Paris, le 18 mars 2023. Lettre de remerciement. Au nom de la Fédération Kambanao-Kelégnan, nous tenons à remercier le gouvernement malien pour avoir organisé le cours d'assises à Caï, spécial esclavage par ascendance tenu du 27 février au 17 mars 2023. Nous tenons à remercier spécialement le ministre de la Justice et l'ensemble du système judiciaire malien, le gouverneur de la région de Caï et toute son administration, le procureur, les magistrats, les juges de la cour d'assises, les avocats de la dépense, la CNDH, le mouvement pour la solidarité des droits de l'homme, Amnesty International Mali, l'administration, la section droits de l'homme, Amnesty Corporation, l'association malienne pour la défense des droits de l'homme au Mali, la PDF, l'association pour les droits de l'homme au Mali, l'USAID, l'Avocation Frontières Canada, le Luxembourg, Mali Justice Project, le GCF et l'Union africaine et toutes les ONG et associations de défense des droits de l'homme de la Mauritanie, qui nous ont soutenu de près ou de loin, que ce soit en Europe ou en Afrique. Les médias et les journalistes du Mali et de l'Afrique, spécialement nos remerciements aux journalistes Tabako, Papi Jallou, Tidibako, TV Touba, RP Média, Mediatic TV et tous les journalistes et médias qui nous ont appuyés depuis l'avènement de ce combat jusqu'aujourd'hui. C'est un tournant historique dans le combat contre l'esclavage au Mali. C'est surtout un message très clair, un message très fort pour les féodaux-extrémistes-terroristes-esclavagistes qui n'ont pas encore compris que le temps où un homme pouvait faire de son semblable un esclave est révolu et qu'on est désormais au XXIe siècle. C'est un nouveau Mali qui est mis sur les rails et qui ne peut pas avoir un Mali paisible, durable et stable sans une justice sociale, pénale et équitable. L'impunité appartient à l'histoire. Et nous tenons à rappeler que le gros des différents crimes contre l'humanité liés à l'esclavage n'ont pas encore été jugés. Il s'agit de plus de 3000 déplacés répartis entre Yélimané, Djema, Mambri, Diatira, Nyoro et Pamako, des centaines de blessés, des milliers de personnes privées de cultiver leur terre agricole, la vieille dame assassinée, découpée, brûlée et jetée dans la marée de l'année et j'en pense. En attendant, le jugement doit continuer pour que justice soit faite. Les associations signataires, CSP, ACDE, l'association contre la domination et l'esclavage, Kambana Hoa International, Ambe Kelenye, Sero Kelenya, Sanga Kelenya, Salafuti Banda, Okoubarou Jumont, signé le président Koundé Le Koudjallou. Nous vous remercions. C'était l'aide de remerciement signée à Paris le 18 mars 2019. Merci.